Les éoliennes sont mauvaises pour la santé, elles tuent des oiseaux et elles font trop de bruit. Pour l'écologiste Isabelle Chevalet, il s'agit là de mythes. Elle a donc décidé d'écrire un livre sur la question. L'éolien entre mythes et réalité vise en effet à tordre le cou à certains préjugés qui entourent les éoliennes. Isabelle Chevalet, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes conseillère nationale vert libéral et présidente aussi de l'association Suisse EOL. Mais c'est à titre privé, à compte d'auteur que vous avez décidé d'écrire ce livre. Vous aviez peur de subir des pressions en écrivant ce livre ? Oui, enfin quand on le publie au nom d'une association ou autre, tout de suite chacun veut y mettre son grain de sel. Et je préférais pouvoir assumer complètement moi-même ce qui est écrit dans ce livre. Alors je l'ai dit, vous tordez le cou à ce que vous jugez être des mythes, des préjugés. Comme par exemple le fait que les éoliennes ne feraient pas tant de bruit que ça en fait, d'après vous ? En fait le bruit c'est quelque chose de très relatif. Si vous avez une swatch par exemple dont le tic-tac est connu, est assez bruyant, vous le mettez sur la table de nuit et je vous défie de dormir avec ça, c'est très difficile, vous attrapez le tic-tac et on ne dort plus. Et en même temps on sait que deux tiers des hommes ronflent, la moitié des femmes ronflent. Donc vous avez une chance sur deux de dormir à côté d'un ronfleur. Et le ronflement c'est des bruits entre 60 et 100 décibels. Et pourtant vous dormez, beaucoup de gens dorment à côté des ronfleurs. Et les éoliennes, la limite du bruit c'est 40 décibels. Donc c'est bien, 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 bien en dessous des ronflements. Donc on voit très bien que le bruit, si on écoute ce bruit-là, que ce soit le ploc d'un robinet qui coule ou une swatch, on ne peut aussi pas dormir et pourtant. Mais dans ce cas-là il s'agit d'appréciation plutôt subjective. Il y a des gens qui habitent près d'éoliennes qui estiment que justement elles font beaucoup trop de bruit. Là c'est quand même assez subjectif. En fait ces gens, on voit deux types de déclarations. Il y a des gens qui disent, elles ne s'arrêtent jamais, elles font tout le temps du bruit. Puis les mêmes après disent, mais elles ne tournent jamais. Alors ce qui est sûr, c'est qu'une éolienne qui ne tourne pas ne fait pas de bruit. Donc on voit très bien qu'à quelque part, il y a une... C'est clair pour ces gens-là, ils ont décidé que l'éolienne était dérangeante pour eux. Et ils vont à la limite l'entendre même si elle ne fait pas de bruit. Et pour ça, il y a une étude qui a été faite à l'EPFL où un professeur a mis des gens dans une salle complètement insonorisée. Il a fait écouter un bruit et il a chaque fois baissé, baissé, baissé le bruit. Et à 0 décibel, il y a encore 5% des gens qui entendaient un bruit. Vous parlez aussi de la distance avec les habitations. D'après un collectif citoyen du Nord-Vaudois, dans d'autres pays, la distance obligatoire serait de 1500 mètres, alors qu'en Suisse, elle est de 300 mètres. Là, pour vous, ce ne sont pas des chiffres exacts ? En fait, ils s'appuient sur des rapports sur l'Académie de médecine française qui en 2005 avait publié en effet une recommandation, pas une distance dans la loi, de 1500 mètres en attendant d'autres études. Alors ils ont oublié d'aller voir que les autres études sont tombées en 2008. Ces études de 2008 disent qu'il n'y a aucun impact sur la santé provoquée par le bruit des éoliennes et que dès lors, cette distance de 1500 mètres ne fait pas de sens. Et la distance en France aujourd'hui, ce n'est pas 1500, mais 500 mètres. Un autre thème que vous abordez, ce sont les oiseaux. Les associations de défense des animaux soulignent souvent le fait que les éoliennes sont dangereuses pour les oiseaux. C'est le cas. Mais vous tenez un peu à relativiser le nombre d'accidents ? En fait, il y a deux choses. Un, c'est relativiser et deux, montrer qu'on fait quand même quelque chose. La première chose, c'est relativiser. Si je prends les États-Unis qui ont des milliers d'éoliennes, donc la statistique est meilleure qu'en Suisse où les erreurs sont importantes, on voit qu'il y a 550 millions d'oiseaux tués dans les buildings, dans les vitres. Je crois tous malheureusement vécus même ici. Il y en a 100 millions qui sont mangés par les chats et il y en a 28 000 tués dans les éoliennes. Alors c'est toujours 28 000, on est d'accord, mais c'est quand même beaucoup moins. Et puis aujourd'hui, on sait comment faire pour éviter ou diminuer fortement l'impact sur les oiseaux, soit en plaçant différemment les éoliennes, soit en mettant des systèmes de radars qui détectent tout d'un coup les oiseaux migrateurs qui arriveraient et qui permettraient d'arrêter les éoliennes pendant un certain temps. Isabelle Chevalet, merci. Et je précise donc que votre livre sort demain en librairie. Voilà, merci beaucoup. Merci. Bonne soirée.